HIT-FM a eu le plaisir d'interviewer Nahina Borde, gérante d'une pension de famille sur Fakarava et membre du comité de gestion de la réserve de biosphère de Fakarava au sujet de sa participation à l'opération de nettoyage de la vallée de Pounarou. Alors j'ai répondu à un message sur Facebook. Une de mes connaissances a fait un appel auprès de ses amis et de ses connaissances pour venir participer à cette journée de nettoyage dans la Pounarou. Et je n'avais rien à faire, donc je trouvais aussi intéressant d'apporter un peu ma contribution dans d'autres communes. Pour moi, c'est une grande désolation de voir qu'autant de déchets aussi polluants sont balancés dans la nature. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi. Et malheureusement, on se rend compte que c'est beaucoup des sociétés de carrelage. On a trouvé des batteries, on a trouvé des huiles de vidange, de la peinture qui coulait, des télévisions. Mais tout ça dans la nature, et c'est malheureux à dire. On essaie d'avoir un geste écoresponsable, mais on sait qu'on est aussi responsable de tous ces déchets qui sont un peu mis dans la nature. Parce qu'on est consommateur. Ce qui serait bien, c'est que les gens consomment moins déjà. Et essayer d'avoir des gestes un peu plus écoresponsables, diminuer les bouteilles en plastique, diminuer le métal. Et puis maintenant, on voit qu'on fait des gros efforts dans les magasins. On peut aller avec ses propres emballages. Ça éviterait d'avoir des emballages de plastique un peu partout.